Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. C'est l'équipe Soudal, Quick Step, l'équipe belge. Inter-saison qui a été pas mal mouvementée, fin de saison qui a été un petit peu compliquée. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé en 2023 pour cette équipe. On va parler 2024, on parlera des cours à suivre, un petit peu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS2.0c sur les plateformes de podcast. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire également qui vous allez suivre pour l'année 2024. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir pour votre travail, vous pourrez faire un super thanks. TikTok avec le biathlon. Le débris des compétitions en direct à partir de mercredi, rue Polding. Et puis, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant, des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. À la fois, il peut y avoir du retard. Je pense que cette vidéo, notamment de Soudal Quickstep, vu que j'enregistre, nous sommes lundi 17h pour la mise en ligne à 18h. Je pense que ça va être un petit peu court. Et puis, on commence tout de suite avec cette équipe Soudal Quickstep. Comment vous dire ? Soudal Quickstep en budget, ce n'est pas un petit budget Soudal Quickstep. On est dans le top 5 des plus gros budgets, entre 25 et 30 millions d'euros. Mais c'est vrai que par rapport à UAE, c'est quasiment la moitié. Par rapport à UAE et Visma. Soudal Quickstep 2023, ce n'est pas une année complètement oubliée. Mais c'est vrai que l'intersaison a fait mal. Cette affaire de fusion avec Visma, ça n'a pas aidé. Il y a eu tout ce moment où on ne savait pas si l'équipe allait continuer. Ça a pourri un petit peu le mois d'août, le mois de septembre. Cette affaire-là, à partir de août jusqu'à fin de saison. Avec des coureurs qui, je pense, sont partis pour cette raison. Parce qu'ils n'étaient pas assurés d'avoir un contrat et que l'équipe perdure. Donc, ça a joué aussi sur le choix de certains coureurs de partiaire. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de turnovers en 2024 dans cet effectif. Ça fait depuis très longtemps. Je crois qu'il faut remonter à 2016 pour avoir un turnover comme ça aussi important dans l'effectif. Là, c'est vrai que ça bouge énormément. Mais encore une fois, la fin de saison a été très compliquée. Je pense très compliquée mentalement. Et je pense que ça va avoir des conséquences sur l'avenir. C'est-à-dire que je me dis, si je suis un van de builder, si je suis même un Paul Manier, je me dis, est-ce que je peux avoir confiance dans le dirigeant de cette équipe sur l'avenir de cette formation ? Ou est-ce que, dès qu'il y aura la possibilité, on ne va pas essayer de fusionner avec une autre équipe et mon contrat n'est pas forcément assuré ? Ce sont des questions qui peuvent arriver. C'est une vraie réflexion, je pense, que vont avoir certains coureurs. Donc ça, ce n'est pas l'idéal. Avant d'entamer une saison, alors même si on va nous dire que tout va bien, je vais bien, on sait comment ça marche au niveau de la communication, je pense vraiment que certains coureurs de cette formation ne sont pas de cet avis, même s'ils le diront peut-être pas aux suiveurs. Et puis, on sait aussi de coureurs qui sont partis, Senechal et Cavagna, que l'ambiance, déjà, ces dernières années, s'est un peu dégradée chez Sudal Quickstep. On disait que la Sudal Quickstep, qu'eux, ils avaient connue, n'était plus celle d'aujourd'hui et que l'équipe avait bien changé. Et c'est pour ça que Senechal et Cavagna voulaient partir avant même le projet de fusion. C'est-à-dire que c'est des coureurs qui, depuis juin, grosso modo, veulent s'en aller parce qu'ils disaient grosso modo que l'équipe qui est... À quoi ressemble l'équipe actuellement, ce n'est pas ce qu'ils aimaient dans le cyclisme et qu'ils voulaient voir ailleurs et voir autre chose et se relancer dans d'autres défis. L'année 2023, donc, n'est quand même pas catastrophique en termes de résultats. 11 607 points, troisième au classement UCI. Mais il faut bien le dire qu'il y a certains coureurs qu'on a assez peu vus dans l'année. Surtout, le Tour de France, pour moi, a été vraiment un échec avec Jacobson. Heureusement qu'il y a eu Kasper Asgrin qui a un peu sauvé la mise. Le Giro, c'est vrai qu'heureusement qu'il y a eu Van Vilder. Le Tour d'Espagne, heureusement qu'il y a eu de Remco et Venepoel également pour rectifier le tir. On regarde quand même que dans les résultats, il y a beaucoup de Remco et Venepoel. Il y a beaucoup également de Van Vilder. Notamment. Et surtout qu'il y a pas mal de coureurs qui étaient là dans les victoires qui ne seront plus dans l'équipe en 2024. Donc là aussi, il y a des pourvoyeurs de victoire qui ne seront plus là. Ça, ça va changer la donne. Mais c'est vrai que quand on regarde les top résultats, on a notamment Remco et Venepoel qui revient énormément. Il y a une sorte de Remco dépendance un petit peu quand même. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer en 2024 avec, je pense, une Remco dépendance qui va être accentuée du fait qu'on a quand même des gros départs dans ce collectif pour 2024. mais une année 2023 qui était difficile parce qu'il se plante encore sur les Flandriennes. Je crois que c'est même la pire campagne de classique Flandrienne qui a connu cette formation. Ils ne sont quand même quasiment pas dans le coup sur toutes les courses. Le seul un petit peu qui s'en sort peut-être un peu mieux, c'est Asgreen, mais ça reste quand même très léger. Au sprint, ils se sont plantés aussi parce que Jacobson n'a pas été incroyable, Vermon non plus. Il y a Merlir qui n'a pas été mauvais, mais quand même sur des courses de seconde zone. C'est-à-dire que Merlir a été assez peu présent sur des grandes courses. On ne comprend pas même pourquoi il n'a pas fait par exemple la Vuelta dans l'effectif. On aurait pu avoir deux leaders. Ce n'était pas la course numéro une normalement de Remco. Et puis, il y a des coureurs qu'on a beaucoup moins vus. Je dirais, bon, Morkov, par exemple. On pourrait penser même à un team de Klerk qui a été assez peu visible. Yann Hirth, en tant qu'équipier pour le moment, je ne suis pas convaincu. Mauri Vansevenand qui a disparu depuis deux ans. Maitan Vernon qui pourtant est un coureur que je trouve excellent et qui cette année n'a pas été incroyable. Donc, l'équipe a été en difficulté. L'équipe a été en difficulté. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais ils ne sont pas... En fait, ce n'est pas... Même l'équipe en difficulté, c'est peut-être... C'est un peu gros quand même de dire ça. C'est que il y a deux périodes où l'équipe est passée à côté. Et la période des Flandriennes où aujourd'hui, ils ne sont plus dans le coup. Et le Tour de France où c'est vrai que normalement c'était quand même une équipe qui arrivait toujours à s'en sortir au sprint. Même quand ils ont le guerre de Sigmans. Et là, ça n'a pas matché. C'est-à-dire, Jacobson sur le Tour de France a été une catastrophe. Et encore une fois, autrement, il y a S-Green qui te sauve la mise en fin de course parce que sinon, c'était le pire Tour de France, je pense, réalisé par l'équipe depuis 2003. Donc, depuis l'arrivée de Quickstep. C'était vraiment sinon une catastrophe. En fait, on pourrait croire en regardant les résultats comptables, 55 victoires, c'est mieux que l'année d'avant ou ce genre de choses que l'année a été super. Sauf qu'au final, ils se sont quand même platés sur certains objectifs. Un seul monument qui est Liège aussi. Et encore une fois, cette Remco-dépendance qui s'est quand même énormément vue sur les grosses courses. C'est-à-dire que tu t'aperçois que sur les grosses courses, il faut Remco et Venepoel. Sinon, c'est un peu compliqué. De toute façon, les trois résultats qui ont amené le plus de points, c'est Remco et Venepoel. Ensuite, c'est Badjoli qui est le quatrième résultat. 5-6, c'est encore Remco et Venepoel. Donc, on voit quand même un peu la dépendance à ce coureur-là. On regarde tout de suite les victoires. 55 victoires plus 3 coureurs, plus 3 victoires pour des coureurs qui n'avaient ce jour-là pas le maillot de la Soudal Quick-Step. Du côté des coureurs qui n'avaient pas le maillot de la Soudal Quick-Step, Ethan Dermon qui avait remporté deux étapes du Tour de Rwanda. À ce moment-là, il était dans la réserve. Et puis, Remco et Venepoel, champion du monde du contre-la-montre, là, avec le maillot de champion de Belgique. La saison débutait bien. mois de janvier, Fabio Jacobson, deuxième étape du Tour de Sandroine. On enchaîne avec Ethan Vermon sur le trophée au Palma. Derrière, Tim Merlir sur la première étape du Tour de Man. Kasper Pedersen remportait la Figuera Champions Classique. Mauro Yvan se venait de remporter le Tour de Man. Derrière, on avait l'UAE Tour avec l'étape 6 et l'étape 1 remportée par Tim Merlir. Le contre-la-montre par équipe remporté également par cette formation. Julien Laphilippe remportait la Fauna Ardèche Classique. L'UAE Tour était remporté par Remco Evenopoul. La première étape de Paris était remportée par Tim Merlir. Fabio Jacobson a remporté la deuxième étape de Thierry Noir dans les esticaux. Tim Merlir remportait Nocure Corseux comme l'année précédente. Rémi Cavagna remportait la première étape de la semaine internationale Coppi et Bartali. Remco Evenopoul remportait la troisième étape du Tour de Catalogne. Et l'étape numéro 7, l'étape numéro 5 de la semaine internationale Coppi et Bartali était remportée par Rémi Cavagna. Le classement général était quant à lui remporté par Mauro Schmitt. On continue avec Lech Bastogne remporté par Remco Evenopoul. Joseph Cerny lui remportait la première étape, le prologue même du Tour de Romandie, la première étape étant remportée par Ethan Verme. Le contre-la-montre de l'étape numéro 1 du Tour d'Italie était remporté par Remco Evenopoul comme l'étape numéro 9 avant l'abandon du coureur belge. Fabio Jacobson remportait la deuxième étape du Tour de Hongrie. Tim Merlir remportait la sixième étape des quatre jours de Dunkerque et Julien Alaphilippe l'étape numéro 2 du Dauphiné. La deuxième étape du Balois-Belgium Tour était remportée par Fabio Jacobson. Remco Evenopoul remportait l'étape 7 du Tour de Suisse. L'étape numéro 5 du Tour de Belgique étant remportée par Fabio Jacobson. Sur les championnats nationaux, Rémi Cavagna remportait le championnat de France du Contre-la-Monte. Le championnat du Danemark du Contre-la-Monte était quant à lui remporté par Kasper Asgrim. Remco Evenopoul lui se ratait sur l'épreuve du Contre-la-Monte mais rectifiait le tir lors des championnats de Belgique face à Alex Segar. Kasper Asgrim remportait la 18ème étape du Tour de France. La 5ème étape du Tour de Vauvaloni était remportée par Andrea Badjoli. Tim Merlis remportait la 1ère étape du Tour de Pologne et l'étape 7 de cette même course alors que Matiak Atteneo remportait l'étape numéro 6. La classique à San Sébastien était remportée par Remco Evenopoul. La 2ème étape du Tour de Danemark était remportée par Fabio Jacobson comme l'étape numéro 4. Ethan Vermann remportait le Prologue du Deutschlandtour. Et la d'Anneville de remportait l'étape numéro 1 et le classement général. L'étape 3 à l'étape 14. L'étape 18 également du Tour d'Espagne a été remportée par Remco Evenopoul. Tim Merlis remportait le Grand Prix de Fourny. Sur le Tour de Slovaquie l'équipe remportait les 5 étapes. Rémi Cavagna l'étape numéro 1. Tim Merlis l'étape numéro 2. L'étape numéro 3 pour Badjoli. Tim Merlis remportait de nouveau l'étape numéro 4 avec un Kasper Asgrin qui a remporté l'étape numéro 5. Le classement général était quant à lui remporté par Rémi Cavagna. Sur les classes semi-classiques italiennes, on avait Van Dilder qui a remporté les 3 Valets Varesine et puis Grand-Piedmonté était quant à lui c'est Badjoli qui a remporté quant à lui cette épreuve. Du côté du nombre de victoires, comme je disais, 55, ce qui est plutôt un résultat tout à fait important, tout à fait intéressant et plutôt même sur la moyenne haute pour cette formation. Même si on voit qu'en 2018 l'équipe avait remporté 72 victoires, 74 en 2019, 65 en 2021, 47 seulement en 2022 pour 55 en 2023 et 39 en 2020 malgré le fait que c'était une demi-saison. Du côté des transferts, quand on parlait du turnover, ça va se voir tout de suite. Un retraité, Cédric de Venins, Florian Sénéchal quant à lui rejoint Arkea BNB Hotel, Fabio Jacobson rejoint la DSM, Michael Morkoff rejoint Instana, Rémi Cabagna rejoint la Movistar, Balerini Astana, Badjoli et De Klerk rejoignent la Lidl Trek, la Jaïko Aloula récupère Mauro Schmitt, Yannick Stemmle Q36.5, Etat Vermon Israël et Stan Van Trish, Alpecine. Parmi les recrues, nous avons Michael Landa, très connu, un grand coup avec Johnny Moskod qui vient d'Astana et puis on retrouve Jordi Balop qui était dans l'équipe de développement comme William Junior, le Cerf, mi-Belge, mi-Brésilien, Gil Geiders également et voireux Van Gelouve. De l'équipe développement Alpecine, ils ont récupéré Aiko Bastien. On a également Paul Manier et Luke Lampertie qui étaient chez Trinity Racing et puis Antoine Hubie qui était quant à lui du côté du Vendéus. Ce qui fait que l'effectif 2024 a quand même pas mal changé. 27 coureurs donc on est dans la limite plutôt basse en termes de nombre de coureurs. Le plus jeune est Paul Manier qui a 19 ans et 269 jours. Le plus âgé est Peter Seery qui a 35 ans et 48 jours et c'est le seul coureur qui a plus de 35 ans. Par contre, on retrouve 10, 11 coureurs qui ont 30 ans ou plus. Fausto, et puis pas mal de coureurs également qui ont moins de 25 ans. Ils sont une dizaine notamment Maury Van Sovenant, Remco Evenopoul, Van Wilder, Antoine Hubie. On a également Waro Vangelove, William Junior, Le Cerf, Gilles Gelders, vous avez Luke Lampartie, Martin Zvressek et Paul Manier. Effectif, alors déjà assez condensé parce que c'est vrai que 27 coureurs en voire le tour sur les 18 équipes qui composent ce niveau-là, il n'y a que Bahreïn qui est à 27 sinon toutes les autres et Groupama qui est à 27 donc ils ne sont que 3 c'est la moyenne basse en termes de nombre de coureurs. Je crois que même c'est le minimum autorisé du côté de Lucie parce que le maximum c'est 30 hors stagiaire. Je trouve qu'on a perdu parce qu'on perd Badjoli alors on va me dire oui Badjoli il n'était peut-être pas comme Cavagna c'était des coureurs qui pouvaient amener quelques victoires mais qui avaient quand même qui étaient importants dans l'effectif notamment pour les sprints aussi Badjoli et Cavagna ils aimaient bien rouler Sénéchal aussi moi je trouve que c'est quand même une perte et en plus je trouve que alors il y a Blanda qui est une belle recrue mais c'est vrai que dans toutes les recrues je me dis que soit on a des coureurs qui sont très jeunes et on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas en World Tour donc c'est quand même une prise de risque et puis Moscone il n'a rien fait sur les deux dernières années donc là aussi c'est une énorme prise de risque Jacobson part donc maintenant il y a un sprinter qui va être Merlir qui va être le sprinter principal parce qu'on perd quand même du côté des sprinters Jacobson Vermann du côté des punchers on perd Schmidt Badjoli et du côté des coureurs qui a aidé dans le train et qui était présent sur les classiques Balerini et Sénéchal plus Dries de Venins qui était présent un petit peu partout qui était un couteau suisse pour les sprints on perd également Morkov donc ça fait une équipe et Tim De Klerk également pour les classiques qui tombent donc ça fait une équipe qui il va falloir miser sur les jeunes moi je pense que sur les classiques flandriennes à part Asgreen et Julien si Julien retrouve son niveau mais sinon c'est faiblard sur les classiques flandriennes il n'y a plus la force collective qu'on avait à une époque en montagne par contre il y a des coureurs qui sont intéressants qui étaient déjà là avant comme avec l'ajout de Landa c'est pas mal même si tu as beau dire mais Badjoli il aidait aussi un petit peu donc tu n'as pas retrouvé un Badjoli donc ça c'est un petit peu dommageable et encore une fois mise sur les jeunes aussi parce qu'on a fait un recrutement très tardif dans cette formation et je pense qu'il y a pas mal de coureurs qui ne voulaient pas aller chez Quickstep en n'étant pas sûr que l'équipe perdure dans le temps quand il y avait ce projet de fusion mais ouais l'effectif je trouve est bien descendu en niveau maintenant il va falloir voir ce que ça va donner du côté des jeunes mais si les jeunes ne performent pas je suis un petit peu inquiet pour l'effectif je ne suis pas sûr qu'on ait 55 victoires l'année prochaine on regarde les coureurs à suivre le premier coureur à suivre c'est Remco Evenopoul du côté de Remco l'année 2023 elle n'est pas enfin certains vont dire que certains m'ont marqué que c'était la déception pour eux de l'année moi je trouve que déjà il a extrêmement bien réagi sur la Volta avec 3 victoires quand même d'étapes dont 2 après son sa 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 craquade et puis surtout on a quand même des 2ème place que ça soit sur le contrôle à montre à Valladolid où il est battu quand même par un énorme Ghana et puis beaucoup d'échappés sur l'étape 9 sur l'étape 14 15 sur l'étape 17 18 et 20 également donc ça fait quand même beaucoup d'échappés sur les grandes courses il est présent classique à Saint-Sébastien Liège-Basson Liège qui remporte à nouveau donc à chaque fois pour la deuxième fois il gagne aussi du A2 Tour sur le Tour de Catalogne il est battu par Roglic qui fait quand même une grande année sur le Tour d'Italie il est en tête bon avant la Covid la Covid il ne pouvait pas faire vraiment enfin il ne pouvait pas faire autrement si les organisateurs avaient mieux géré ça ça aurait peut-être été un petit peu plus facile il arrive quand même à se remettre dans le coup sur le Tour de Suisse ce qui n'était pas évident parce que c'était absolument pas prévu à son programme il est champion du monde du contre-la-montre ça c'était je pense un objectif important au 9ème du Tour de Lombardie où tu sens qu'il y a la fatigue du Tour d'Espagne qui joue en sachant qu'il tombe sur le Tour de Lombardie je crois me rappeler donc non l'année elle n'est pas horrible du tout mais pour moi ce n'est pas une déception par rapport à ce qu'a fait Van Aert par exemple je trouve que ce qu'a fait Van Aert était plus décevant que ce qu'a fait Remco après c'est sûr on attendait à ce qu'il aille chercher un grand tour sauf que le Tour d'Italie qui était normalement le seul tour qu'il devait faire il se retrouve à choper la Covid au bout d'une semaine de course alors qu'il est bien embarqué quand même au niveau du général le Tour d'Espagne n'était pas forcément prévu au début ça s'est un peu rajouté à son programme je ne suis pas sûr que c'était l'idée du siècle mais quand on entend le fait vert parler il disait on ne pouvait pas le laisser sans courir sur un grand tour d'ici le Tour de France en ce moment ils ont ajouté la Volta mais je pense qu'au départ même de la Volta ils savaient que ça n'allait pas être forcément simple qu'il irait peut-être se planter sur cette course-là je rappelle aussi qu'on attend beaucoup de Remco et de Nopoul mais il ne faut pas négliger le fait que c'est un coureur qui a 23 ans Remco et de Nopoul donc c'est un coureur qui doit encore prendre de l'expérience alors c'est sûr on compare toujours à Pogacar et Vingegaard mais il faut aussi se rappeler que ces mecs-là ils sont jeunes donc ils peuvent faire des erreurs ils en font peu mais ils peuvent commettre des erreurs donc pour moi voilà il a fait quelques erreurs cette année mais moi j'ai bien aimé sa Volta certains diront ils ont trouvé sa Volta décevante mais moi j'ai bien aimé sa Volta parce qu'il a réussi à rebondir il y a beaucoup de coureurs qui soit auraient abandonné soit se seraient écroulés complètement après derrière lui je trouve qu'il a tenté dès le lendemain de réattaquer de se remettre dans le bain et je trouve que ça ça a été fort et je pense qu'il va apprendre beaucoup de sa Volta de la difficulté qu'il a eue dans sa Volta de la claque un petit peu qui s'est prise quand même en fin de première semaine en France et que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour lui objectif dans le Tour de France l'année prochaine il va avoir un gros mois de juillet aussi avec le contre-la-montre des Jeux Olympiques qui aura lieu en première semaine le programme des Jeux a un peu changé au niveau du cyclisme ça sera contre-la-montre avant course sur route la course sur route aura lieu en fin de première semaine alors qu'avant c'était le premier jour la course sur route masculine et on avait le contre-la-montre après donc là ça change un petit peu c'est le contre-la-montre qui aura lieu le premier samedi et puis on aura également Paris-Nice Liège il va beaucoup courir en France Remco pour préparer le Tour donc il fera Paris-Nice Dauphiné Tour de France donc voilà si vous voulez le voir sur les routes françaises c'est cette année avec un début de saison qui devrait être du côté du Tour de la Garde ça sera au mois de février Van Wilder bah moi la saison dans le Wilder j'ai trouvé très intéressante déjà parce qu'il remporte la Trois-Valets-Varezine Tour d'Allemagne aussi et moi j'ai vu comment il gagne le Tour d'Allemagne le premier jour c'est vraiment enfin lors de l'étape 1 c'est vraiment costaud quatrième du Tour de Pologne et puis surtout moi j'ai bien enfin son Giro il est quand même fort parce que il finit sa 3 sur le Giro et il finit quand même dans le top 15 dans une course où vraiment ça a été compliqué il finit 12ème du Giro en prenant la 6ème place à Rivoli la 6ème place au Monte Baudonnet donc ça c'est très très bien il a fait un gros travail d'équipier sur Liège pour son leader Remco je trouve que sa saison est vraiment pas mauvaise pour Van Vilder je trouve aussi dans ses interviews qu'il a pas mal progressé en maturité ça je trouve que c'est vraiment bien et puis l'année n'est pas dégueulasse pour Van Vilder et puis surtout le fait d'avoir couru en tant que leader sur certaines courses numéro 1 ce qui était une demande de sa part je trouve que c'est pas con parce qu'il montre aussi à ses dirigeants regardez les cocos je sais aussi gagner des courses je peux être équipier mais je sais aussi gagner des courses je sais pas quel sera son programme l'année prochaine mais moi si j'étais du côté de cette formation je me dis pourquoi pas le faire doubler Tour de France Vuelta en se disant que Van Vilder il a quasiment aucune chance de participer aux Jeux Olympiques et je me dis la Vuelta il y a peut-être des coureurs qui seront un peu fatigués après le début de saison et je me dis Tour de France Vuelta là l'enchaînement va être très court entre les deux courses il y aura trois semaines je me dis que c'est peut-être intéressant pour lui pour Van Vilder parce que Remco on sait pas comment il gérera si il est champion olympique imaginons contre la montre comment il va réussir à récupérer derrière vous voyez Van Vilder peut être une belle deuxième carte ou lambda bien entendu mais dans ce cas là il y a aussi le Giro qui peut être intéressant on n'a que Merlire comme sprinter qui est pour le moment on est sûr capable de gagner des grandes étapes de grands tours il n'a quand même pas participé les deux derniers enfin il n'a participé qu'à la Vuelta en deux ans sur les grands tours donc il a peu d'expérience dans ce domaine de la Merlire donc ça peut être bien d'assurer aussi avec un profil type Van Vilder qui peut peut-être aller chercher un top 10 sur un prochain tour d'Italie donc c'est peut-être intéressant également de ce côté là Gianni Moscon quand j'ai appris qu'il rejoignait Soudal j'ai été très surpris parce que moi je me disais qu'après Astana il irait genre chez Koratek ou chez Polti mais qu'en World Tour ça serait compliqué pour lui c'est une chance il a eu 2022 ça a été 2022-2023 ça a été très compliqué chez Astana il passe complètement à côté donc à lui de se relancer et quand je regarde même 2020 avait été compliqué donc en fait sa dernière bonne saison c'est 2021 tu vois que sur ses 4 dernières années et même 2019 il est en retrait par rapport à 2018 donc c'est un coureur qui a des grandes qualités qui sait bien sprinter qui sait aussi lancer des sprints enfin participer au train je pense que ça peut être un coureur très intéressant un peu à la Callum Scotson Jenny Moscon je ne pense pas qu'il ait un gros salaire je pense qu'il n'était pas cher et du côté de la Soudal Quickstep il n'y avait plus grand monde sur le marché des transferts au moment où ils l'ont recruté donc ils ont pris peut-être le meilleur coureur qui était disponible mais ça reste quand même une grande une grosse cote une prise de risque quand même et moi j'attends de voir ce que ça va donner est-ce qu'on aura le Jenny Moscon d'Asana ou est-ce qu'on aura le Jenny Moscon d'Ineos ça c'est la grande question Landa toujours là à 34 ans Landa 2 ans de contrat il aura certes un rôle d'équipier sur le Tour de France pour pour Emco il est prévu également sur la Vuelta donc là c'est lui qui devra avoir le statut de leader sur cette course il y aura peut-être également une opportunité sur la flèche Wallonne il avait été bon l'année dernière sur cette épreuve donc c'est un coureur qui est toujours présent moi j'ai l'impression même qu'il se bonifie avec le temps en termes de résultats parce que l'année dernière c'est presque sa meilleure année avec des résultats très intéressants 5ème de la Vuelta il prend même une 5ème place sur le Tour de France à Saint-Gervais alors que pourtant son Tour de France n'est pas top 3ème de la flèche Wallonne 2ème du Tour du Pays Basque 5ème du Tour de Catalogne 7ème de Tireno 2ème du Tour d'Andalousie 7ème du Tour de la Communauté de Valence 2283 points marqués pour la Bahreïn c'est des résultats qui sont tout à fait satisfaisants et ça ça peut vraiment faire des bons résultats et puis surtout sur le dernier Tour d'Espagne l'Alto de Langliru 4ème Javal Embré 4ème aussi en prenant l'échappé 7ème au Tour Malet 9ème à Beres donc c'est encore une fois c'est des très bons résultats au niveau du classement général surtout quand on sait que sur le contrôle à monde c'est pas vraiment sa spécialité Tim Merlir bah moi j'ai envie de le revoir sur un grand tour Tim il y a des classiques également qui peuvent lui convenir l'année 2023 était intéressante mais il me manque les grands tours encore une fois certains sprinters il y a des classiques d'un jour pour les sprinters mais les grands tours remportaient des étapes de grands tours ça te fait passer un petit peu dans une autre dimension il a déjà une étape du Giro mais encore une fois ça fait depuis très longtemps et une étape du Tour de France également 2021 mais il a fait une volta il n'y a que 3 grands tours dans son palmarès ce que je rappelle encore c'est un coureur qui était dans la réserve de la Sunweb mais enfin qui était dans l'équipe Sunweb je ne sais même pas si c'était la réserve de je ne suis même pas sûr je dis peut-être une connerie oui je dis une connerie donc c'était une équipe continentale où il y avait où il y avait Kevin Powell et Sven Venturenout qui étaient là donc c'était plutôt une équipe qui faisait également du cyclocross et puis il a mis beaucoup de temps avant d'arriver en World Tour même en 2ème division il n'arrive en 2ème division qu'en 2017 donc après 6 saisons il arrive en World Tour qu'en 2023 parce qu'à l'époque Alpecin était en 2ème division et c'est vrai qu'à seulement 30 ans donc c'est assez rare et c'est un coureur qui qui est assez intéressant mais c'est vrai que 2023 c'était une première année je pense pour découvrir là on attend un petit peu plus et surtout j'attends une participation en World Tour parce qu'il gagne quand même 1, 2, 3 4 sprint 5 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 14 victoires sur l'année donc c'est presque sa session la plus prolifique en termes de résultats sauf que ça manque un petit peu de grosses courses donc voilà c'est intéressant de le voir l'année prochaine et puis je termine avec Julien c'est l'année ou jamais pour se remémorer dans la tête des gens parce que bon déjà il est dans sa dernière année de contrat mais c'est vrai que les deux dernières saisons n'ont pas été top du tout moi je m'attendais à ce qu'il relève la tête en 2023 ça a été quand même un peu compliqué et je me dis que c'est maintenant ou jamais mais il va falloir voir comment il va gérer il n'a plus son frère comme entraîneur son cousin pardon Franck donc il faut voir comment ça va se passer mais je ça ne m'étonnerait pas qu'il change d'équipe à la fin de l'année parce que je pense qu'il n'est plus en odeur de sainteté alors même si il n'y a plus autant de puncher chez Quickstep je ne suis pas sûr qu'il soit fan de la nouvelle structure Quickstep donc peut-être qu'il va changer d'équipe en fin d'année est-ce que ça sera un retour en France ça c'est pas sûr non plus mais ouais la situation n'est pas évidente forcément pour lui donc j'attends un retour parce que comme je disais avec Bernal on est un peu sur le même type de choses c'est-à-dire qu'on attend un retour au top niveau et plus ça va à temps plus moins ça risque de se faire donc j'attends vraiment un retour au top de Julien Alaphilippe parce que c'est vrai que les deux dernières années en termes de résultats c'était un petit peu maigre deux victoires cette année sur l'étape de la chaise d'yeux au Crétérium du Dauphiné et sur la classique pardon de l'Ardèche ça a été encore trop irrégulier voilà dans cette saison 2023 le maillot le maillot qui ne change pas des masses le maillot 2023 c'est-à-dire qu'on est sur un maillot qui est assez proche le maillot Soudal Quickstaff qui va assez peu alors il y a la bande rouge mais c'est vrai que par rapport à Movistar Groupama ça fait partie de tous ces maillots bleu foncé qui peut-être ne se verront pas très bien dans le peloton j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maillot production Ciao ciao ! C'est parti.